Dans la précédente capsule, nous avons eu l'occasion de redécouvrir l'article L611-17 du CPI et ainsi de mieux comprendre son objet comme son emploi. Nous avons pu relever qu'il s'agit d'une règle propre aux droits des brevets, à la fois ancienne et universelle, mais employée en de rares occasions, ce d'autant plus qu'elle doit être interprétée de façon restrictive. Nous avons également compris que cette norme se fixe sur les fonds baptismaux de la morale qui évoluent constamment à l'image de la société dans laquelle elle se mire. Nous proposons dans cette nouvelle séquence de voir dans quelle mesure cette règle pourrait être convoquée en cas de risque de dérive opportuniste et ritualiste autour des IA, comme l'a dit ma collègue, de voir ainsi si, à la lumière des attributs de cette norme, il serait possible d'en faire un instrument de limitation de l'apparition des innovations technologiques, contraire aux bonnes mœurs et à l'ordre public. En d'autres termes, l'article L611-17 du CPI pourrait-il constituer un rempart contre de nouvelles technologies qui donneraient lieu à des conséquences dommageables pour les personnes particulièrement vulnérables ? Nous précisons d'emblée que notre démarche s'apparentera à un essai, à une analyse de différents futuribles, dans la mesure où, à ce jour, fort peu de réflexions de ce type semblent avoir été entreprises. De même, aucune décision de justice sur cette question précise ne paraît devoir être rapportée ni au plan national ni à l'échelle européenne. Nous nous engageons ainsi dans une approche réflexive vierge qui doit nous conduire à mettre en regard, d'une part, les innovations technologiques les plus récentes, spécialement celles qui pourraient être employées dans le champ des services destinés aux personnes âgées vulnérables, et d'autre part, les principes portés par l'article L611-17 du CPI. La spécificité de cet exercice requiert que nous partions de quelques projets actuels ou futurs et que nous les analysions au prisme des dispositions contenues dans cette règle. Avant de nous plonger au cœur de possibles confrontations entre cet article du CPI et certaines innovations, précisons que la teneur de ces atteintes à l'ordre public ou aux bonnes mœurs devrait se révéler tout spécialement dans certains domaines, tels que les libertés individuelles, ce qui n'est pas une nouveauté comme le professeur Piatti a pu le rapporter voilà quelques années. Également à l'égard du corps de la personne. Encore dans le champ des libertés reconnues à certaines communautés, en l'occurrence, pourquoi pas, celles des aînés. Ceci dit, imaginons trois projets innovants dont il est concevable qu'ils aient maillé à partir avec l'article L611-17 du CPI. Premier projet, à perdre le Nord. En 2017, un ingénieur a créé l'implant NorthSense qui indique le Nord magnétique. Il s'agit d'une boussole sous-cutanée fixée comme un piercing à l'aide de deux fines barres de métal à bout rond rattachées sur une partie quelconque du corps. A chaque fois que son porteur se dirige vers le Nord, l'objet vibre. Ce dispositif peut être assimilé à un sixième sens. L'on se met alors à rêver et à imaginer que l'objet soit perfectionné et qu'il permette ainsi à une personne vulnérable, par exemple en raison de la perte progressive de sa mémoire, des troubles liés à diverses maladies neurodégénératives, qu'elle puisse regagner le lieu de sa résidence. Mais comme on peut le concevoir, dans l'hypothèse où cette personne n'entendrait pas rentrer chez elle, dans le cas où elle souhaiterait se faire la belle, il serait alors possible de la localiser et ainsi de la prendre en charge. Une telle innovation pourrait faire l'objet d'une demande de brevets. Devrait-elle pour autant être acceptée ? Les ingénieurs de l'Office européen des brevets devraient ici analyser les conditions positives d'application industrielle, de nouveauté et d'inventivité, mais devraient également engager une réflexion sur la conformité à l'ordre public et aux bonnes mœurs d'une telle invention. Il devrait en somme s'assurer de la conformité de cette solution technique à la morale dominante. La réponse à une telle interrogation n'est pas évidente et suggère que l'on prenne en considération la protection de la santé et de la vie des personnes, aussi leur intégrité physique. Dans ce cas, naturellement, cette invention serait conforme à ces notions. Toutefois, elle pourrait également être considérée comme portant atteinte aux libertés individuelles. Quelle devrait être alors la position des examinateurs ? Il serait là confronté à une question éthique, puisqu'il ne s'agirait pas tant de condamner cette technologie au nom des dangers qu'elle pourrait engendrer, mais de penser son usage de telle sorte que les personnes vulnérables soient protégées de toute exploitation dangereuse. À ce stade, il est bien difficile de s'avancer, de dire si cette solution technologique pourrait être considérée comme une invention conforme à l'ordre public et aux bonnes mœurs. Il s'agit là d'un débat profondément éthique, car il questionne les limites qui devraient être fixées aux innovations technologiques, sans préjugé de la décision qui pourrait être prise par les examinateurs de la demande de brevets. Force est de constater que l'article 611-17 du CPI pourrait, quoi qu'il en soit, constituer un premier contrefort puissant que nous recherchons au déploiement d'IA débridé. Un instrument de mesure de la conformité d'une innovation au canon de la morale dans une société donnée. Deuxième projet, Profiler Zellé. De nombreuses innovations technologiques se déploient actuellement dans le champ du profilage. On sait que certains dispositifs dotés de capacités de calcul phénoménales sont progressivement en mesure de catégoriser de plus en plus finement la population et ainsi d'identifier des groupes de personnes plus exposées que d'autres à certains risques inhérents à la vie humaine. Ces dispositifs embarquent tous ce qu'il est convenu d'appeler des intelligences artificielles qui peuvent de plus en plus souvent tracer l'histoire des individus et ainsi, grâce à des calculs systématiques et systémiques, prédire quelle pourrait être la vie de tel ou tel individu dans le futur. De telles solutions pourraient être très intéressantes pour les individus profilés puisqu'elles leur permettraient de faire l'objet d'une prise en charge amont et ils pourraient ainsi voir leur risque de développer des pathologies plus limitées. Ces solutions technologiques prédictives de l'évolution de notre vie sont de magnifiques opportunités pour autoriser chacun à vivre plus vieux dans de meilleures conditions. Ceci étant, on ne peut exclure que des acteurs économiques peu scrupuleux pourraient également faire appel à ces solutions technologiques pour préférer certains aînés à d'autres. Par exemple, on préférait certains futurs résidents qui seraient susceptibles de faire l'objet de prises en charge moins lourdes que d'autres dont on penserait qu'ils pourraient développer des pathologies complexes impliquant un investissement à la fois humain et matériel conséquent. Ce type de projet présente un réel intérêt car nous sommes là en présence d'une innovation technologique que l'on qualifiera de neutre laquelle ne se révélerait négative ou positive que dans l'exploitation qui en serait faite. Ce qui signifie que les déposants de la demande de brevet pourraient fort bien n'exposer que les avantages de la solution sans évoquer l'once d'un usage contraire à l'ordre public et aux bonnes mœurs. Or, en raison de l'interprétation restrictive que l'on devrait faire de l'article L611-617, il est fort probable que les examinateurs ne pourraient pas refuser la délivrance d'un titre de propriété sur ce fondement. Cette situation nous conduit dès lors à relever une faiblesse de cet article qui ne considère que l'exploitation commerciale qui sera exposée dans la demande de titres de propriété industrielle. Il paraît peu probable que les examinateurs de l'OEB s'arrogent le droit de refuser la délivrance d'un brevet sur le fondement de l'article L611-17 du CPI en invoquant le risque d'une exploitation commerciale contraire à la morale qui n'aura pas été exposée dans la demande à moins que celle-ci ne soit évidente. Dans ce cas, il reviendrait à l'autorité publique de dénoncer, après l'obtention du titre, cette exploitation commerciale non conforme à l'ordre public et aux bonnes mœurs. Troisième projet, le robot intime. L'un des enjeux majeurs qui se profilent dans les établissements pour personnes âgées dépendantes réside actuellement dans les ressources humaines qui sont aujourd'hui limitées chez les personnels soignants. La rémunération insuffisamment attractive, les conditions de travail, tout comme la perception parfois ingrate de ce type de poste, rendent le recrutement de ces collaborateurs passablement compliqué. Dans ce contexte, certains acteurs économiques imaginent le développement d'innovations qui permettraient d'alléger le travail des soignants. C'est ainsi que les prototypes de robots bardés de capteurs sont pensés pour, un jour peut-être, se substituer à ces personnels. Bien plus que des verticaliseurs ou bien des lèvres-personnes, il s'agirait de dispositifs totalement autonomes qui pourraient prendre en charge le résident et assurer sa toilette sans l'intervention d'un quelconque personnel soignant. A ce jour, les solutions développées ne sont pas satisfaisantes car elles ne tiennent pas compte de nombreux éléments liés au corps humain, à ses spécificités propres à l'âge des personnes prises en charge. Ceci étant, on ne peut exclure que dans un futur proche, des robots compagnons puissent remplacer l'aide-soignant et ainsi réaliser des tâches liées à la toilette, à l'habillage, aux soins d'hygiène de base des personnes dépendantes. De tels dispositifs seraient probablement appelés à être brevetés. Mais seraient-ils conformes à l'article L611-17 du CPI ? Ne porteraient-ils pas atteinte au respect dû à la dignité de la personne humaine ? A ce jour, les machines utilisées interviennent en renfort des personnels soignants qui sont chargés d'accompagner humainement le temps de la toilette. Quand sera-t-il demain ? Peut-on imaginer qu'un robot se charge de porter une personne âgée dépendante sans prêter une quelconque attention aux douleurs qu'elle pourrait ressentir, sans tenir compte de la pudeur et du respect que l'on doit observer pour ces personnes ? Une innovation de ce type pourrait probablement entrer en contradiction avec le respect des dispositions de l'article L611-17 du CPI. ne serait-ce que parce qu'une forme de violence physique mais surtout morale pourrait alors être observée. En effet, la personne humaine n'est pas seulement biologique, elle est également, avant tout, un corps, habité de l'intérieur, lieu où la vie se donne, s'éprouve et se révèle à elle-même, comme le dit fort bien le professeur Magnin. Dès lors, abandonner la personne à l'inhumain ne pourrait-il pas être considéré comme contraire à la dignité de la personne ? Ces interrogations peuvent apparaître abyssales mais révèlent toutes une interaction évidente entre certaines innovations technologiques et leur conformité à l'éthique et en l'occurrence au droit. Voici en définitive ce qu'il semble devoir être relevé après avoir réveillé cette belle endormie du droit des brevets d'invention. Le professeur Piatti et moi-même avions fait le pari, voilà quelques temps, que les noces des brevets d'invention et de l'éthique seraient susceptibles de constituer un premier atelier intéressant pour le programme de recherche sans toutefois être convaincus du caractère essentiel de cette articulation. Les analyses auxquelles nous nous sommes livrés nous permettent de constater que bien loin d'une réflexion périphérique, le droit des brevets est en mesure de jouer un rôle essentiel dans le déploiement responsable des innovations technologiques en constituant un premier contrefort essentiel dans cette démarche éthique. Je vous remercie pour votre attention. Je vous remercie Je vous remercie je vous remercie – Sous-titrage FR 2021